A la veille de la visite diplomatique d'Eodolmert en Russie, le Conseil des ministres doit débattre ce dimanche matin du statut d'un terrain disputé à Jérusalem. La propriété en question est celle de la cour de Sergueï, construite au 19e siècle et qui était entre les mains de l'URSS jusqu'à ce que celle-ci cesse ses relations diplomatiques avec Israël en 1967. Plusieurs de ces bâtiments abritent actuellement le ministère de l'Agriculture et l'Autorité israélienne de protection de la nature et des parcs nationaux. Ce débat intervient après 4 ans de négociations durant lesquelles l'ancien premier ministre russe Vladimir Poutine n'a cessé de réclamer ce terrain au nom de l'église orthodoxe russe. En 1990, Israël avait accepté de remettre la propriété à l'URSS mais l'Etat hébreu n'a en réalité jamais appliqué cette décision du fait de la dissolution de l'Union soviétique. Depuis, plusieurs démarches bureaucratiques ont protégé la propriété d'un transfert à la Russie. Cette décision de transférer cette propriété intervient malgré la récente invasion russe de la Géorgie, la construction d'un réacteur nucléaire russe en Iran et la vente des systèmes de défense aux ennemis d'Israël. Avec ce transfert, Olmert souhaite en fait que la Russie cesse de fournir des armes ultra-modernes à la Syrie et qu'elle accepte d'imposer des sanctions à l'Iran. Malgré des oppositions, notamment du candidat au municipal Nir Barkat, le gouvernement risque fort d'approuver cette démarche pour aider Olmert à mener à bien son voyage à Moscou. Merci. 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 Merci.